Hello tout le monde, je suis Pauline de Maurice et Well pour la chaîne des box et aujourd'hui je viens vous présenter la French Box du mois de mai. Donc on l'a retrouvée comme ça à l'intérieur du carton d'envoi. Vous aviez une petite carte qui vous annonce le thème par-dessus, ensuite le petit pochon et en dessous un gros produit. Il y avait également le menu de la box au fond, donc toujours sur ce petit papier ensemencé. Le thème c'est dans ma salle de bain, donc exactement comme l'annonce la petite carte qui fait office d'introduction. J'adore vraiment la carte, alors au début je pensais que le thème c'était plutôt green, les plantes, zéro déchet, mais voilà du coup c'est axé salle de bain. C'est de la marque All The Ways To Say, la marque de la carte, je l'adore, je la trouve magnifique. Rien que pour ça, la box déjà me plaît. Ce fameux produit que vous aviez au fond de la box, c'est un gant lavable en fibre de bambou, c'est de la marque Fibao, il remplace nous dit-on 600 cotons. C'est une taille M et du coup c'est un gant qui est conseillé pour les peaux normales à acnéique. Et il est certifié slow cosmétique et il est approuvé par PETA et fabriqué en France. Et donc c'est un petit gant qui se présente comme ça, qui a deux faces. Une face en bambou, alors je crois que ça devient un petit peu dur quand on le lave très souvent. Enfin moi mes cotons lavables sont plus aussi souples et délicats qu'ils l'étaient au début. Et vous avez une face en microfibre, voilà. Donc l'idée est très sympa, j'aime beaucoup l'idée. En plus voilà, ça peut s'emmener en vacances et faire quelques jours sans problème. Ensuite le petit pochon de Koufou, donc avec ce petit, j'aime bien le petit motif un peu Azouleros, un peu carreau de salle de bain. Dedans vous aviez un petit encas, donc de la marque Freeride. Et c'est certifié AB, c'est à la framboise et à la pomme, c'est sans sucre ajouté. Et en fait ce sont des espèces de petites gelées de fruits, un petit peu comme la marque Na, je pense. Et qui se grignotent comme ça. Donc on nous dit que ce paquet de 15 grammes égale une portion de 100 grammes de fruits. Oui, voilà, donc ça fait un fruit et légumes par jour. Ensuite vous retrouviez une petite brosse à dents de la marque Calico. Et donc c'est une brosse à dents écologique puisque seule la tête va se remplacer. Donc j'aime énormément l'idée. Alors moi j'ai déjà une brosse à dents en bambou. Et enfin elle n'est pas tout à fait en bambou. Le manche se change, la tête se change et le manche est en algues. Enfin bon, une brosse à dents un peu plus zéro déchet. Et là du coup vous avez juste la tête, juste les poils qui s'enlèvent. Alors par contre j'aime pas du tout la couleur verte. Mais bon, je pense que pour emmener en vacances du coup ça sera la brosse à dents de voyage. C'est pas mal aussi. Et c'est vraiment chouette d'avoir ce principe là. Parce que bon, moi j'ai ma brosse à dents maintenant. C'est vrai que j'étais tentée par ce principe là que j'ai découvert après avoir acheté mon autre brosse à dents. Et du coup je trouve ça hyper chouette d'avoir une autre version que j'aurais pas acheté de moi-même dedans. Et voilà, c'est une brosse à dents dont on a un peu entendu parler sur les blogs green et tout ça. Elle est constituée à 90% de bioplastique. Et elle est made in France. Et donc du coup voilà, vous avez le petit dessin explicatif ici. Qui vous montre que juste les poils de la brosse à dents s'enlèvent. Donc j'aime beaucoup le principe. Et je crois qu'en plus ils sont recyclables si vous les renvoyez à la marque ou quelque chose comme ça. Ensuite vous aviez des petits produits de beauté. Donc un produit de la marque Lamazuna. C'est un nettoyant visage solide qui est fait main et qui est vegan. C'est pour les peaux normales. Il est au parfum exotique. Donc on va sentir ça. Il est labellisé slow cosmetic, cruelty free et vegan. Et il est fabriqué en France. Il a une petite forme de nuage. Voilà c'est très mignon. Ensuite vous aviez un petit savon qui sent vraiment très très bon. Et puis qui s'accroche comme ça. J'aime beaucoup l'idée. Il a un petit packaging un peu rétro. Celui-ci est à la bergamote et au thé d'Aubrac. C'est la marque Savonnerie Buissonnière. C'est un savon de soin pour les peaux sèches. Qui est donc enrichi à l'huile d'avocat. C'est un produit qui est encore labellisé slow cosmetic. Et puis il a également la mention, enfin le label nature et progrès. Je trouve que ça sent un peu la menthe poivrée. J'aime pas trop. Mais voilà j'adore les savons. Je trouve ça hyper joli à photographier. Je trouve ça très très esthétique. Donc celui-là je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup le packaging aussi. Un petit peu rétro. Donc. Donc c'est une jolie surprise et je ne connaissais pas la marque. Et le dernier produit donc se trouvait dans un petit papier de soie comme ça. J'ai même cru que ça avait glissé au fond du pochon. Et en fait non c'est vraiment très très fin. C'est une petite paire de boucles d'oreilles. Alors du coup c'est de la marque Daily. Et je ne sais pas en quoi elles sont. Ah du coup ce sont des boucles d'oreilles upcyclées. Donc c'est de la chambre à air qui a été recyclée. Pour faire des petites boucles d'oreilles. Donc voilà ce sont des petites fleurs comme ça. Alors je ne suis pas forcément hyper fan. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. C'est vrai que je trouve ça assez fin. Mais j'aime beaucoup le principe de l'upcycling. Mais c'est très original comme petite trouvaille. Voilà du coup c'est tout pour le contenu de la French Box du mois de mai. Je déplore toujours le fait qu'elle arrive un peu tard. Bon voilà du coup c'est quelque chose que vous pouvez encore commander. Je pense. Mais c'est vrai que le contenu est révélé pendant tout le mois de mai. Enfin le contenu, les créateurs, le thème. Et après vous les recevez assez tardivement. Mais sinon elle est vraiment très très chouette. Et beaucoup de choses me plaisent. Donc je suis ravie. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Le contenu, la vidéo, voilà tout ça. En attendant une prochaine ouverture de boxe. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.